Bien le bouchon les amis on se retrouve pour une petite vidéo où on va parler du chingembre et de tout c'est bien fait j'ai bien dit tout à l'heure actuelle. Allez c'est parti ! Du coup bienvenue à toi ici c'est travail du corps et l'esprit TCE en acronyme. Moi c'est Alice personnellement et sur cette chaîne on parle de recettes de super aliments comme on va parler aujourd'hui du coup et de croissance personnelle dans sa manière la plus large parce qu'on aime grandir et devenir fort entre guillemets bon la plante dont on va parler aujourd'hui est originaire d'asie même si elle arrivait en europe au moyen-âge on va parler par conséquent du gingembre ps je t'invite à rester jusqu'à la fin des effets que procure la consommation de gingembre car je vais te donner une petite subtilité pour décupler les effets de sa consommation et de ses effets. Par conséquent le gingembre est une plante qui est cousine de celle du purcuma c'est un rhizome du coup en général on consomme des rhizomes surtout pour leurs propriétés plus que par leur valeur nutritive du style les macros et tout ça voilà il ya que lignem il me semble qu'on la consomme uniquement pour réellement les macros du genre les glucides des trucs comme ça si tu voyais pas de quoi je disais alors les principaux constituants du coup ça va être une petite partie comme ça par rapport à tous les effets très intéressants mais au moins ça va pouvoir te situer et les préparer au mieux du coup enfin préparer au mieux le gingembre pour mieux consommer et avoir les effets que tu souhaites au mieux du coup nous avons des huiles essentielles évidemment les huiles essentielles je ferai une vidéo plus indéquat sur les huiles essentielles car c'est une très très grande partie et c'est fort intéressant justement je vais plus mettre du temps là dessus nous avons le gingérol ça c'est la première molécule qui est fort intéressante nous avons les phénols ça c'est une particule classique qu'on trouve un peu près partout du coup enfin voilà il n'y a rien de spécial pour ceci il ya le shogaol ça ça va commencer à être intéressant et après on va voir le paradole et le zingérol gérone et en fait le zingérol c'est quand le gingérol commence à sécher tu vois tu commence à comprendre de quoi je voulais dire tout à l'heure je pense et après du coup plus ton rhizome il est frais plus tu vas voir de gingérol c'est plutôt intéressant ça et encore ça va encore venir après et plutôt rhizome est sec plus tu vas voir le shogaol et le shogaol c'est ce qui donne cette impression de pseudo chaleur c'est un cousin aussi de la capsaïcine niveau des molécules la capsaïcine c'est ce qui donne le goût piquant des piments et ça aussi ça vaudrait une autre vidéo forte intéressante et il s'avère que le shogaol est déjà un anti-alzheimer du coup là c'était déjà un preview sur les effets que nous allons voir du fait de consommer le gingembre du coup on va voir réellement les effets que préoccupe la consommation de gingembre on a déjà eu un petit aperçu avec le fait que ça soit un anti-alzheimer on va voir aussi du coup que c'est un anti enfin il va aider à la vitalité il va aider au dynamisme il va être on va dire on va le considérer dans la même même bulle ça va être un aphrodisiaque donc ça t'émoustille tu vois ça donne un coup de chaud c'est un anti-inflammatoire puissant et après je te rappelle on va voir avec quoi l'associer pour qu'il soit décuplé dans ses effets c'est un anti-oxydant par conséquent un anti-cancer en général ça va de pair anti-oxydant anti-cancer on verra dans une vidéo le principe des anti-oxydants de manière générale pour expliquer à quoi réellement ça sert c'est ça stimule la circulation du coup stimulation physique mentale cognitif toi-même tu sais digestif aussi il va aider à fluidifier le sang ça va aider aussi à la fertilité des hommes et ça va être aussi un anti-cholestérol on va dire c'est comme ça enfin avoir un taux de cholestérol relativement normal après dans une même bulle on va regrouper le fait que ce soit un anti-vomitif il va accélérer à la vidange gastrique il va aider aussi à l'absorption des nutriments particulièrement particulièrement le fer chose qui est utile quand on boit beaucoup de thé il va réduire l'effet de des nausées matriminales et ça aussi pour les femmes enceintes il est aussi intéressant quand nous avons des flatulences coliques des problèmes gastriques dans ces zones là et aussi il va aider au mal de transport ça rejoint la nausée dans une petite bulle il réduit les douleurs musculaires et anti migraines donc ça c'est une chose à noter aussi est plutôt pas mal d'en consommer de temps en temps la consommation de gingembre est recommandée lorsqu'on a enfin surtout en hiver du coup quand on a une toux grippe ou une petite grippette ou une grippe classique un coup de froid des problèmes respiratoires c'est très intéressant justement il va aider à expectorer j'en ai déjà à consommer à ce moment là quand j'étais un peu malade et sinon il va aider à contrôler la fièvre parce que même si on va avoir un coup de chou en fait il va diminuer il va contrôler la température du corps comme c'est un thermorégulateur c'est chose à noter aussi c'est un antiseptique donc pour antiseptique pour les voies digestives ça c'est très intéressant un antipoison particulièrement certaines moisissures donc on crache pas dessus je pense que vous voyez de quoi je parle donc ça c'était une bulle plus curate dans le domaine du curatif 1 il va aider aussi équilibré le tour de glycémie dans le sang donc ça c'est aussi très intéressant ça rejoint les aussi la partie sur le cholestérol même si c'est pas la même chose le cholestérol et la glycémie il va être par conséquent un anti fringale et un anti diabète plutôt pas mal du coup on crache pas dessus bon maintenant que nous avons vu tous les effets connus à ce jour je vais vous donner quelques aliments à associer lors de votre consommation pour décupler pour majorer les effets de celui ci alors en premier lieu il va y avoir le petit taille et en petit deux il va y avoir l'oignon alors particulièrement ça va être très très simple de l'associer quand on va faire des plats sautés par exemple au wok personnellement c'est comme ça que je le préfère quand il est cuit après moi j'en consomme cru et par contre je consomme pas d'ail ni d'oignons cru je le mets dans mon smoothie donc ça c'est des petits tips que vous pouvez faire quand vous l'associez par exemple lors d'un wok vous coupez en fines lamelles ou alors vous prenez après ça et pour en faire d'une espèce de purée il vaut mieux le laisser 5 minutes on va dire ça comme ça avant la réelle utilisation et avant la consommation comme ça en fait ça va ressortir le jus en fait il va être plus bio disponible aussi pareil pour l'ail mais pas trop pour l'oignon parce qu'après l'oignon ça commence à être toxique donc voilà donc vous pouvez faire la même chose pour l'ail pour l'oignon de mémoire ça marche aussi pour le curcuma et il y aura une vidéo qui va sortir plus en détail sur le curcuma l'ail et l'ail voilà voilà sur ce je vous remercie déjà d'avoir suivi jusqu'à la fin cette petite vidéo si vous avez des questions c'est dans les commentaires si vous pouvez lâcher un like moi je vous remercie à fond et vous abonner alors là c'est le saint graal tu vois si vous faites déjà tout ça en fait ça me récompense dans mon travail ça me soutient dans mon travail quotidien donc je vous remercie du fond sur ce on se retrouve à la prochaine vidéo c'est bien bye bye